et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui petit tuto concernant une éventuelle réparation de fuite sur des chargeurs gbb type 1911 marui donc des fois ça arrive que ça fuit par le talon donc là je vais vous montrer comment réparer ça alors donc au cul du talon vous avez une vis alors ici c'est une vis un petit peu hexagonale mais ça peut être une vis cruciforme donc il faut déjà vous munir d'un tournevis qui va bien et il faut la dévisser avant de faire ça il faut déjà s'assurer qu'il n'y a plus de gaz à l'intérieur du chargeur sinon vous allez tout vous prendre dans les dents alors c'est parti pour le dévissage de vis alors s'il faut savoir c'est que les chargeurs gbb donc à gaz il est conseillé de laisser du gaz dedans lorsque vous les stocker pendant un moment sans vous en servir parce que les joints s'ils sont pas soumis à une certaine pression ils finissent par sécher et c'est là que les fuites apparaissent donc dès que vous avez fini une partie soit vous faites donc l'entretien vous videz le gaz éventuellement pour faire votre entretien et ensuite vous en remettez un petit peu juste avant de les stocker alors pendant la manip je vous conseille donc de tenir le talon de chargeur avec le pouce c'est comme vous pouvez le voir il ya un ressort c'est le ressort de la planchette évatrice qui est quand même en général assez puissant donc vous retirez le ressort vous pouvez poser tout ça à côté et donc au niveau de ce talon vous voyez qu'il ya un joint qui fait donc le tour et c'est donc ce joint là qu'il faudra graisser déjà dans un premier temps vous enlevez l'ancienne l'ancienne graisse pour enlever les éventuelles impuretés pourrait s'y loger et donc ensuite vous prenez de la graisse de silicone donc j'en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo sur l'entretien des joints des chargeurs co2 et donc avec cette graisse et bien vous allez en badigeonner donc sur la totalité du joint il ne faut pas hésiter à être généreux sur là dessus parce que c'est ce qui va éventuellement réparer la fuite que vous pourriez avoir alors bien sûr vous pouvez profiter de ce démontage pour faire l'entretien d'autres parties du chargeur ça vous empêche pas de le faire le reste alors une fois que le graissage est fait donc vous pouvez remettre leur sort donc à ce moment placement si possible sans vous tromper de sens alors lors du démontage de la vis je me suis aperçu qu'il y avait une petite rondelle donc s'intercaler au niveau de la vis donc bien vérifier qu'il n'y ait pas des petites pièces à la con comme ça donc vous vous assurez de la remettre bien dans son logement alors là c'est la partie un petit peu délicate leur montage parce que déjà il ya leur sort qui vous embête mais souvent le joint qui force un petit peu au moment de rentrer le comment le le cul du chargeur donc il faut y aller sans trop forcer un feu faut être patient votre méticule à ce moment là pour éviter de pincer le joint parce que si vous pincez juin veut dire que la réparation elle servira rien du tout parce que l'étanchéité ne sera plus assurée donc là on vit son vis en vis vous faites une petite vérification de l'ensemble voir si tout fonctionne encore et donc maintenant il n'y a plus qu'à tester que l'étanchéité soit bien restauré donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à commenter like et à vous abonner comme d'habitude n'hésitez pas non plus à aimer ma page facebook belbizarre 90 et sur ce et ben je vous souhaite une bonne soirée que les ressources soient avec vous et à la prochaine ciao et